Fabulous, cause I'll give a fuck, way too much I'ma need like to shut in my cup Hey, je suis bonne. Hey, bravo. Non, mais pour vrai, je suis quand même... Bravo. Bonjour, ici Cassandra Bouchard, en couple et heureuse. Et nous avons à ma droite, Caroline, célibataire. Célibataire depuis bientôt six ans. Depuis six ans. Ça va faire six ans. Oh my god. C'est long. C'est vraiment triste, hein? Oui. Tu penses? C'était un beau début de vidéo. Pourquoi es-tu célibataire, dis donc? Pourquoi? Premièrement, je pense que je suis très difficile. Vrai. Deuxièmement, je tombe toujours en amour avec les mauvaises personnes. Vrai. Ça va me prendre du temps avant de débuser puis de réussir à comprendre que la personne est vraiment toxique pour moi. Ah, ça fait que dans le fond, tu t'accroches aux mauvaises personnes. Clairement. Si je comprends bien. Oui. C'est triste? Oui. Mais Caro, as-tu déjà essayé l'application Fruits? Non. Application de rencontre qui pourrait t'aider au niveau de tes rencontres. Oui. Tu penses? Tu penses? Ça m'aiderait? C'est genre la pire célibataire endurcie. Elle ne va pratiquement jamais en date. J'haïe. Elle est en date. Je comprends pas pourquoi je suis en cas célibataire, mais en date jamais. Je comprends pas les gens qui vont en date. Moi, j'ai même failli ça en date. Non. C'est stressant. Faut que tu parles avec la personne, t'essaies un peu de te prouver. Finalement, tu te rends compte que ça marche plus. Là, t'es dans une situation que t'es comme, est-ce qu'il faut que j'aille à la maison? Est-ce que genre, je dois rester? Est-ce que je peux m'en aller? Est-ce que je paye le souper? Est-ce qu'il paye le souper? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu savais qu'avec l'application Fruits, t'as simplifié vraiment la vie parce que tu mets ton envie avec un fruit? Je dirais qu'en partant, tu cherches des gars qui veulent la même chose que toi. Est-ce que ça, visiblement, tu ne pognes pas des gars qui veulent la même chose que toi? Je t'en entends. Eux, ils veulent te briser le cœur. Toi, tu veux être en amour. Mais je pense que mon problème aussi, c'est que, exemple, que je sais que la personne, c'est pas ça qu'elle veut. Si la personne m'intéresse un peu, je vais être comme, moi, je vais réussir à elle faire changer d'idée. Ah non, ça, c'est tellement un mauvais pattern. Là, je m'attache, puis finalement, je suis finie, je suis genre, je comprends pas pourquoi il veut pas être en couple. Parce qu'il l'avait dit dès le départ. Fait que là, t'as pas remarqué qu'Aro, mais l'ado est sponsorisé par Fruits. Pour vrai? Ben, je le sais. Oh my God. C'est tellement discret. Adil, no. Je le sais. Je pense que ce serait important que je te brief un peu sur Fruits pour que tu t'inscris et que tu trouves enfin le tendre aimé. Le tendre aimé? Le tendre, ça se dit-tu? L'être aimé? Oui, l'être aimé. Le tendre. Le tendre aimé. Fait que pour te simplifier la vie, ma chum, t'aider au niveau de ta date, on va te télécharger Fruits, ok? On va te dire ce que va se passer, ok? On va te créer un compte. Fait que à tous les futurs prétendants, vous pourrez trouver Caro sur Fruits. Si ça vous intéresse. Hey! Ce qui est vraiment le fun quand tu vas t'inscrire sur Fruits, c'est que tu vas pouvoir trouver des personnes qui veulent la même affaire que toi. Toi, là, on va te dire ce que t'es une cerise. La cerise, c'est pour trouver sa douce moitié. Tu veux trouver l'amour. Toi, t'es rendu là. Tu veux pas un one night. Mais si tu voudrais un one night, tu serais une pêche. Tu serais une pêche parce que tu voudrais pêcher. Un coup d'un soir. Tu comprends? Pêcher. Mais t'es pas une pêche. Non. Tu pourrais également être un raisin. Parce que t'aimes quand même ça de pas te mettre de pression, aller à une date sans se prendre la grippe. Ah, je m'en vais juste prendre un verre, mais sans intention, genre clair. Tu vas là pis t'es comme je sais pas trop ce que je veux. Pis genre, finalement, la personne, elle sait vraiment ce qu'elle veut, là. Pis c'est pas ce que je veux. Ben c'est ça, t'as juste à dire que t'es une cerise, pis que tu cherches des cerises. Mais quand même, pis qui est pertinent et qui peut être agréable, c'est la pastèque. La pastèque, en fait, c'est des sex friends. C'est pour des câlins récurrents. Des câlins récurrents. Mais sans amour. Fait que toutes les infos sont dans la barre de description. Si vous voulez télécharger Fruit et peut-être bien trouver la douce Caroline, au passage. Seulement, si vous êtes une cerise, ça pense à une idée de bio. Ok, en bio, on pourrait écrire... J'ai une incroyable meilleure amie que j'aime. Et je suis aussi incroyable qu'elle, donc tu veux m'avoir dans ta vie. Hihi. Aujourd'hui, moi pis Caro, on se croit pas pour de la merde, on va vous aider dans vos relations. On va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, t'sais. Parce qu'on a tous des problèmes, que ce soit en couple ou célibataire. Et vu qu'on a comme deux perspectives de l'amour totalement différentes, je me suis dit que ça va être le fun d'essayer de jouer à Dr. Love, pis de régler les problèmes de mes abonnés. Les problèmes d'amour. Je suis pas en couple depuis longtemps, mais je suis bonne pour donner des conseils. C'est vrai. C'est vrai ça, par contre. Il y a quelqu'un qui a écrit... Les bas, les bas. Je trouve ses bas partout. Il laisse toujours ses bas là où il les enlève. C'est bon, mon genre? Vraiment, c'est ça que j'allais dire. Mais quand c'est, c'est genre les tasses à café, pis comme les Kleenex. Ouais, pis les bas, j'avoue. Pis les cups à café aussi. Comme il y a clairement de mes bas sur le divin en ce moment-là. C'est sûr. Mais moi aussi, je fais un peu ça. Ben t'sais, j'habite seule, mais comme... Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça arrive souvent que je trouve des bas un peu partout chez nous. Je pense que quand t'habites en couple, faut quand même que tu fasses des efforts. Ouais. Je veux dire, t'habites tout seul, c'est chill, c'est chez toi. Mais je pense aussi qu'il faut choisir ses combats là. Ben, dit-elle parce que, t'sais, mettons, c'est la personne qui est un peu dans le tord là. Non. Ben là, t'sais, je pourrais te dire. Non, c'est les bas. C'est les bas qui sont dans le tord. Mais t'sais, je comprends un peu, c'est un peu comme quand on habite ensemble, pis les cups à café, là. T'sais, que je suis en train de péter une coche, pis t'es en train de faire une pyramide de cup à café le matin. T'sais, art, t'sais, que c'était pour développer mon sens artistique. T'sais, un moment donné, je comprends un peu la personne, parce que je suis comme, pourtant, t'sais, tant que tu les enlèves, t'sais, ça prend une seconde de plus, pis tu vas acheter la paix dans plusieurs situations, t'sais. C'est vrai. C'est un petit effort, mais comme, qui va tellement faire plaisir à d'autres personnes. C'est ça. Mais t'sais, c'est juste les bas. T'sais, c'est les bas, les tasses à café, les cups à café, les Kleenex, le linge. C'est le casse. C'est ça, c'est le casse à mot-procès à café. Oh my god. Ben honnêtement, si c'est juste ça qui va pas bien dans ton couple, moi, je trouve que ton couple va super bien. Vraiment, vraiment d'accord. Avant, il était vraiment plus attentionné, et maintenant, vraiment moins. Comme, plus de surprises, vraiment moins affectueux. Fait que t'sais, je présume que ça fait quand même un bout qu'ils sont en couple, là. Je peux relate. Toi, tu peux-tu relate à ça? Ben, t'sais, mettons, on dira bien ce qu'on veut. Oui, ça fait 6 ans, mais comme, t'sais, j'ai été en couple, j'ai habité avec mon ex aussi, t'sais. J'ai quand même été en couple longtemps aussi, fait que t'sais, pour des trucs de même, je le sais, quand ça fait longtemps que t'es avec une personne, des fois, t'sais, les petites attentions, c'est facile de se perdre dans ton couple, pis t'sais, de vraiment pas investir ton temps dans la relation. Pis je pense que t'sais, c'est important, des fois, t'sais, de juste d'essayer, à la limite, si au début, c'est pas si naturel que ça, pis que ça revient, de dire, ben regarde, on se trouve un moment, exemple, dans la semaine ou deux semaines, c'est comme, c'est notre soirée, on prend cette soirée-là pour les deux, pis un peu comme, qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Ça prend du temps de qualité, mais t'sais, moi, avant, moi, pis celle, on se sépare, justement, t'sais, on était vraiment rendus là, pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en sorte que tu en viennes à, justement, t'offrir moins de temps de qualité, ou être moins affectueux, moins attentionné. Je pense qu'en gros, t'es vraiment que tu finis par prendre pour acquis l'autre personne, t'sais. Pis moi, je me suis rendu compte qu'avec celle-là, t'sais, vraiment, ça qui s'est passé. Juste comme, ah, ben, la personne, je l'ai pour acquis dans ma vie, t'sais, je fais plus besoin de faire attention, mais on n'a jamais personne pour acquis dans notre vie. Ça devient comme un peu un... Un servicieux, là, full, ouais. Pis comme, c'est sûr que, t'sais, moins qu'une personne prend soin de toi, ben, t'sais, je veux dire, la passion aussi peut être moins là, le désir. Fait que, t'sais, c'est vraiment une roue qui fait en sorte que, comme, finalement, tu t'éloignes juste de la personne, pis souvent, c'est là que ça fait l'autre. Fait que c'est vraiment quelque chose de vraiment important, autant en amour qu'en amitié, de prendre soin vraiment des gens qu'on veut. Ouais, c'est de s'assurer d'au moins, une fois de temps en temps, avoir un moment de qualité. Ça fait en sorte que, comme, tu trouves pas dans... Tu te ramasses pas dans un service vicieux, pis que, t'sais, vous vous perdez de vue un pis autre. Ouais, fait que, bref, pas prendre pour acquis les gens dans nos vies. Mon crieuse de chum qui like toutes les photos de filles! Mais, de un, moi, j'aurais envie de dire, comment tu le sais, genre? T'sais, comme, comment tu t'en rends vraiment compte, genre? Je pense que, des fois, t'sais, comme, mettons, tu le sais pas que ton chum like des photos de filles, pis, t'sais, ça te fera pas un prix sur la poche, ça va rien changer à votre relation, t'sais. Pas tant négatif que ça, pis je pense qu'on est quand même bonnes pour se créer des histoires, pis de se dire, comme, « Oh, mon Dieu, elle a créé la photo de Stéphanie, ça veut dire qu'il la trouve belle! » Ça veut dire qu'il veut, genre, être en couple avec Stéphanie! Mais, comme, souvent, non, là, fait que, t'sais, je pense que, tu te fais juste du mal pour rien. Fait que, t'sais, vraiment arrêter de checker ça. Moi, ça, c'est mon point de vue. Ouais, vraiment. T'sais, si, exemple, il like jamais les photos d'une personne, mais il like toujours les photos de la même fille, peut-être que, là, ok, je vais me poser une petite question, là. Peut-être qu'il y en parler aussi. Toi, t'sais dans la communication, hein? Mettons, moi, Stéphanie m'arriverait, pis il serait comme, « J'ai constaté que tu likais des photos de la. » Hey, je rirais, là! Je serais, genre, « Ben, voyons donc, ça! » Non, mais attends, je dis d'en parler, tu sais, si, mettons, exemple, c'est la même fille, t'sais, qu'il y a déjà eu une histoire entre les deux, ou peu importe, pis que, là, il like toutes les photos, pis les deux suivent, t'sais, oui, là, peut-être que je me poserais des questions, pis je serais, comme, « Je vais y en parler pour pas accumuler, pis après ça, juste, c'est explosé en étant calme, « Tu likes les photos de la. » Ah, mais ça, c'est un bon point, par contre, c'est vrai que, comme, t'sais, si tu finis par accumuler tout ça, toute cette frustration-là, pis à un moment donné que ça sort tout croche, c'est pas mieux non plus. Non, mais t'sais, t'es une photo Instagram. T'es bien me dire que t'as jamais liké des photos de gars sur Instagram. Commence à liker plein de photos de gars, pis ça fait un cri sur ton cœur, là. Ben oui, voyons, « Easy Life », pas compliqué. Fais comme moi. Pas six ans, c'est le bataire. Oui, c'est ça. C'est la clé. C'est le meilleur conseil. C'est ça le conseil que j'ai fait. C'est ça la clé. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Bye, tout le monde. Bye. C'est bon, ça. Je pense que ça arrive à plusieurs personnes. Et ce n'est pas une personne en couple. J'ai peur d'être rejetée, donc je les rejette avant. Je ne suis pas capable d'être en couple, là. Ça arrive quand même souvent, en vrai. Moi, je connais quand même beaucoup de personnes qui commencent une relation, pis justement que ça s'enligne bien, pis que tous les éléments sont là pour que, comme, tout est positif. Ben là, ils vont chercher des bibittes un peu à gauche et à droite, ou vont comme vouloir tout compliquer parce que Christ, ça va trop bien. Tu sais, c'est comme trop sain, genre. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... Un début de relation, c'est toujours épeurant. Tout le temps. Ah oui? Mon Dieu, moi, genre, je deviens, là, je deviens anxieuse. Tu ne te rappelais pas dans ma dernière relation? Ben oui, oui. J'ai des moments de questionnement sur, tu sais, tout ce qui se passe. Pis tu sais, je trouve que c'est, parce que, mettons, quand ça fait longtemps que tu es célibataire, ben c'est overwhelming pour une personne de faire entrer quelqu'un. Surtout si, exemple, t'as eu des relations qui étaient difficiles, compliquées, tu sais, ça fait que tu te mets de plus en plus une barrière. Je pense, par contre, que quand tu rencontres une personne que t'aimes vraiment, pis que tu veux vraiment être avec elle, peu importe les obstacles, ben ça va finir par se placer, pis tu vas probablement passer au-dessus de ça et rester avec la personne. Tu sais, pis c'est de te laisser un temps aussi pour toi. Peut-être que t'as quelque chose à comprendre du fait que, à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un pis que t'es bien avec, ben que tu compliques la situation pis que tu fais en sorte qu'elle parte, parce que t'as peur, tu sais, c'est peut-être à toi d'aller creuser là-dedans, d'aller voir un psychologue, d'essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, pis qu'est-ce qui fait en sorte que t'es pas capable de te laisser aller. Pis de faire en sorte que, pis tu sais, peut-être que si ça marche pas, pis que tu t'en vas, c'est peut-être juste une bonne chose. D'accord, avec ce que tu dis, tu sais, des fois, justement, que t'as tellement vécu de blessures dans tes relations antérieures que tu as le réflexe humain de voir te protéger, tu sais, de te dire comme, « Hey, mais je m'enligne dans quelque chose, je connais pas beaucoup la personne non plus, tu sais, est-ce que je vais revivre les mêmes émotions et tout ce que j'ai vécu, tu sais. » Je pense que notre intuition nous parle beaucoup d'envie. L'amour, c'est la plus belle chose qu'on peut vivre, pis tu sais, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait de la peine une couple d'années que la personne que tu t'apprêtes à laisser rentrer dans ta vie va te faire la même chose. Pis au final, ben comme, je pense que, moi, je pense qu'il faut laisser rentrer l'amour dans notre vie, parce que c'est beau l'amour. Un moment donné, moi, je pense juste que la vie est bien faite. Pis tu vas trouver la bonne personne. 100% Ah, c'est si cute. C'est si cute. Je me suis fait friendzone il y a quelques mois et je ne suis pas capable de l'oublier. Et je l'aime. Ben, excuse-moi, mon Dieu, on n'a aucune empathie envers toi. On est là, genre, pis on rit à chaud de l'arbre. On sympathise. On sympathise. Ben, moi, là, ce que j'aurais envie de dire à cette personne, ok, c'est que ce gars-là, ben, s'il veut pas être en amour avec toi, s'il est pas en amour avec toi, on s'en coalisse de lui. Il y en a tellement des gars dans le monde, il y en a tellement, c'est clairement pas le tien, mais tu vas tomber sur le tien. Moi, je pense que ça vaut même pas la peine de mettre de l'énergie là-dedans tant que tu sais qu'au final, l'amour est pas là. L'amour est juste pas là. Ça veut pas dire que tu vas jamais rencontrer l'amour, au contraire. Je pense que le plus de temps que tu vas perdre à vraiment focusser sur lui, à essayer que ça fonctionne, ben, c'est peut-être des opportunités d'autres personnes que tu vas manquer, qui auraient vraiment été prêts à t'aimer à ta juste valeur. Qu'est-ce que c'est un gars-là? Toi, Caro? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, tu sais, si c'est un ou une bonne amie, tu peux quand même rester amie avec cette personne-là. Ben oui, ben oui. Si vous avez des beaux mamans et tout, c'est juste qu'il faut que tu essayes de toi te protéger d'un côté, puis quand même d'essayer de te détacher de ça un peu. Tu sais, d'être comme, de prendre plus ça à la légère, puis de pas, tu sais, voir tout ce que la personne fait comme, tu sais, une attention particulière. Oui, c'est-tu un signe? C'est ça, non. C'est ça, non. Si on fait pas ça, ça se fait pas. Et là, elle a dit que la personne avait vraiment « friendzone », tu sais. Fait que la personne a vraiment dit, comme, c'est de l'amitié, moi, je t'aime pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que même pour toi, ça serait bon que tu prennes en recul, pis tu sais, pourrais que tu vois peut-être pas la personne par un bout, ça peut faire du bien, là. Tu sais, je comprends qu'il y a des amitiés qui sont plus importantes que d'autres, mais même si tu vois pas cette personne-là pendant deux mois, c'est pas la fin du monde, tu sais. Si c'est vraiment un ami, il va toujours être là après, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que juste de te respecter au travers de tout ça, parce que des fois, on s'oublie facilement dans la vie, pis... Ouais. Next! J'ai une grosse libido et mon chum, non. Parfois, je me sens non désirée et lui se sent coupable. Je pense que c'est quand même... Ça revient quand même souvent, là, ce genre de pattern-là, parce que c'est vrai qu'on a pas toutes la même libido dans la vie, pis à certains moments aussi, on a plus de libido, des fois, on en a moins, tu sais, pis y'a pas nécessairement quelque chose qui explique ça. Tu sais, oui, des fois, ça peut moins bien aller dans ton couple, ce qui fait en sorte que t'as moins de désir, mais des fois, y'a absolument rien qui explique ça, juste moins de désir, point. Mais je pense que l'important, c'est de vraiment te communiquer, pis vraiment de se respecter. Dans le fond, mon libido va s'appeler « Respecte-toi pis communique », parce que... J'aurais pas de dire de te respecter, mais... Mais c'est vraiment, on dirait... Ouais, tu sais, c'est drôle, mais je pense que c'est la clé dans beaucoup de choses. Pis, tu sais, des fois, on a vraiment de la misère à le faire, en tant qu'humain, de dire vraiment qu'est-ce qu'on pense. Pis je parle pour mon fils, parce que je sais que mon fils, j'ai de la misère à communiquer, quand même, souvent. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille, pis... Tu sais, c'est ce qui va faire en sorte que, comme, il va y avoir de moins en moins de problèmes dans ton couple. Pas nécessairement des problèmes, mais, tu sais, plus de communication, tu vas être... Moins de... Moins de malentendus, pis, tu sais, de moments que... Ouais, full, pis tu sais, si tu prends le temps de t'asseoir avec ton partenaire, pis tu lui dis, tu sais, en ce moment, je suis, my god, j'ai tellement pas de libido, mais c'est tellement pas personnel, je sais, j'en ai pas. Tu sais, la personne peut pas le prendre personnel, pis se dire, comme, ah, ben là, je suis pas désirée, tu sais. Fait que, je pense que tout est vraiment autour de la communication, tu sais. Pis, si je peux rajouter quelque chose, dans une relation, c'est important aussi de... Tu sais, c'est exemple un partenaire qui a plus de libido, pis que l'autre en a pas. Je pense que mettre de la pression à la personne, exemple, qui a pas de libido, pis de dire à répétition, tu sais, tu me désires pas, je me sens même, blablabla, tu peux jamais coucher avec moi. Je pense que ça met beaucoup de pression à la personne qui en a pas, pis ça devient encore un service vicieux. Fait que ça fait en sorte que l'autre personne en a encore moins, devient stressée au moment d'arriver dans le lit avec l'autre personne, parce qu'elle sait qu'elle va arriver à cette situation-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même de se laisser de l'espace. Aussi, si jamais, tu sais, t'as beaucoup de libido, ben, tu sais, tu peux te masturber, tu peux avoir, tu sais, des jeux sexuels. Pour toi, tu sais, de prendre des moments pour comme quand même te... Je m'en vais dire te vider, mais c'est ça que je veux dire. S'il y a moins de pression venant de ta part, ben, il va probablement avoir plus envie que ça arrive, pis peut-être initier les moments. Mais c'est vrai, 100%, c'est vrai que c'est facile de se mettre la pression, pis là tu te sens mal. Pis de pas arriver en étant comme, tu me désires pas, tu fais ça, c'est le même que je me sens à cause de toi. C'est vrai. Ça me donne envie d'aller voir ailleurs, ça me donne, tu sais, c'est pas des façons d'approcher l'autre personne. Pis souvent, tu sais, quand on a cette approche-là de dire comme, tu me désires pas, ça fait pas en sorte que la personne va avoir plus de désir envers toi, tu sais. Souvent, la personne, c'est vraiment pas personnel, tu sais. Ça, il y en a encore moins. Fait que juste d'essayer de comprendre à la place d'être comme, tu me désires pas, d'être comme, hey, tu sais, j'ai remarqué qu'en ce moment, tu sais, on a moins de rapports sexuels, pis comme, tu te sens comment toi par rapport à ça? Est-ce que t'as moins d'envie? Est-ce que, comme, tu sais, est-ce que tu serais mal à l'aise si, je sais pas, moi, je mangeais des jeux sexuels, parce que, tu sais, moi, j'ai un désir à combler, tu sais, pis de... Parce que là, si t'arrives en mode attaque, la personne, c'est certain qu'elle va se retrouver plus vite. Moi, non, ça, ça le fait pas. Jamais en mode attaque, toujours en mode bienveillance et de bonne humeur. Et sans oui, c'est non. Et sans oui, c'est non. Ce qui suit est un problème pas de personnes en couple, mais bien de personnes célibataires. Et il y en a un qui me fait bien rire, car la fille a dit, ce qui la turn est off, en fait, c'est que souvent, quand elle va dans des dates, la personne, elle parle trop. Je pense pas qu'en date, je parle trop. Ah oui? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en date, pis ils sont tellement mal aisés par les silences, qu'ils veulent combler tous les silences, genre. Ouais. Avoue que ça arrive quand même souvent, ça. Ben, moi, je suis un peu comme ça. Je veux combler les silences, mais je vais pas combler les silences en étant genre blablabla, je vais poser des questions à l'autre. C'est ça, tu vas pas nécessairement juste parler de toi non plus. Non, c'est ça, je vais entamer une discussion. Fait que c'est comme, je sais pas, moi, mettons, il va y avoir un silence, pis je vais être mal aisée. Ben, comme, je vais poser une question, une question ouverte à l'autre personne pour qu'elle... Ça va être top que tu sois encore célibataire, t'as clairement des skills. Il y a rien de plus le fun que d'aller en date avec quelqu'un qui a l'air intéressé à toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en date et qui tentent de se vendre. Fait que là, ils font juste, comme, te dire tout sur eux. Jamais ils te retournent à Paris, genre. Tu sais, quelqu'un qui vraiment prend le temps de te poser des questions, d'être comme, « Pis toi, t'sais, ta famille, t'as des frères et soeurs, t'as des si... » C'est, c'est erreur. Fait que, t'sais, c'est d'aller en date. Il faut y aller en date. Il faut s'inscrire sur Froot. Il faut parler aux gens sur Froot. Il faut prendre le temps de se déplacer et y aller en date pour rencontrer l'être aimé. Sinon, comment tu veux le rencontrer? Ben, t'sais, en fait, je vais pas beaucoup en date, mais quand je vais en date, j'analyse vraiment beaucoup ma date. Fait que, t'sais, je réalise de plus en plus ce que je veux dans une relation, pis ce que je veux pas. C'est une bonne chose, ça. Ouais. Ah, c'est si bien dit. Oh my god, t'es fait la rage. On va pas vous faire qu'elle s'inventeur depuis si longtemps. Voyons donc! C'est bien plus facile de donner des conseils que de les appliquer, là. C'est vrai. On va se le dire. C'est vrai, t'as bien raison. Ben, merci, Caro, d'être prêtée au jeu, d'avoir été Dr Love celibataire depuis 6 ans. D'ailleurs, prête à rencontrer l'amour de sa vie. Donc, allez sur Froot, dans la description. Trouvez Caro. Écrivez-le dans les commentaires. Dites, j'ai trouvé Caro. Écrivez juste ça. J'ai trouvé Caro. Un grand merci à Froot d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo. Hey, pis by the way, moi je veux savoir, les gens qui écoutent la vidéo, si vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez rencontré sur une application de dating, j'aimerais vraiment savoir. Oui! Ma soeur est enceinte, pis ma soeur a rencontré son chum sur une application de dating. Bref, ça peut marcher. Des chanceux que ça a marché, écrivez-le dans les commentaires. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Encore, je le sais, vous êtes comme Colin à chaque mercredi. Pas encore. À chaque mercredi, elle pose une vidéo pis on est obligé de l'écouter. Malheur. 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 La vie, ça chante. La vie, ça chante. La vie, ça chante. La vie, ça chante. Au revoir. Sous-titrage ST' 501